Musique de générique Je vous remercie d'être passé quand même Sur ce, passons à la suite La source vient de Reddit et là je vous affiche les screens Il nous est dit « Salut unique » Je m'attendais à ce que 2 à 3 chapitres soient utilisés pour raconter le passé de Zeké Mais il s'avère que ce chapitre a été conclu Il y avait donc du baseball dans ce monde Puis cela continue avec « Mon ratu » « Voulez-vous mourir Levi ? » « Eh bien vous vivrez probablement » Eh bien tout simplement, eh bien pour moi il y a peut-être deux titres Alors le premier titre serait « Salut unique » Ou peut-être il y avait donc du baseball dans ce monde Faisant donc référence à la passion de siècle Et ce serait vraiment un bon titre Il nous est donc aussi à leur dire que le passé de Zeké sera révélé normalement en un seul chapitre Est-ce que ce sera bien fait ou non ? Eh bien nous verrons bien Et les prochaines phrases doivent tout simplement s'adresser à Levi Avec siècle, il demandera « Est-ce que tu veux mourir ? » Eh bien vous vivrez probablement Phrase qui pourrait indiquer que Levi va être gravement blessé mais survivre Puis le résumé nous est donné Et il est dit que dans le chariot conduit par Levi Zeké est dans un mauvais état Et il se souvient de son enfance Et puis partit le moment de sa rencontre avec son mentor L'ancien détenteur du titan bestial Je pense que tout le monde s'y attendait et maintenant c'est officiel On va pouvoir connaître le passé de Zeké Bon d'ailleurs ma vidéo tombe à l'eau J'aurais pas le temps de la faire Bien maintenant passons aux dernières fuites possibles On en a déjà parlé de certaines mais je vais tous les lire Premièrement, qui de Zeké vend ses parents En disant qu'ils sont érudits et qu'ils sont révolutionnaires ? Tout le monde connait cette histoire Puis on revient dans le présent avec Zeké ou Sieg pour ceux qui préfèrent Qui enlève la lance foudroyante et se fait sauter par la même occasion Ce qui fait que Levi est également pris dans l'explosion Et qu'il est envoyé valser à plusieurs mètres Et il est écrit qu'il a perdu la vie par un coup indirect Puis il nous est aussi dit que Zeké s'assure que les sujets de une mire ne portent plus d'enfants Phrase assez intrigante mais on va pas théoriser là dessus On est pas là pour ça Puis ils nous disent que Levi n'est probablement pas mort Mais que sa main droite et sa jambe ont été arrachées Donc en résumé ce chapitre verra l'opération de Sieg étant enfant Ses parents, le savant, c'est à dire son maître, Sieg étant plus âgé et Levi Puis la dernière phrase nous dit que Zeké avait un balancé Car il a joué au catchball pendant des années avec son mentor, le savant Donc voilà ce qu'il en est pour le leak du scan 114 J'espère que cette vidéo vous aura plu Et que si vous vous en voulez d'autres n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire Car je trouve que vous proposer le leak de chapitre C'est vraiment très intéressant Et pourquoi pas peut-être analyser encore plus et aller dans la réflexion Sur ce le lien je vous remercie de me voir écouter et sur le lien de cette vidéo N'oubliez pas de la partager, de la liker, de mettre un commentaire C'est vraiment très important Et de vous abonner avec la petite clochette Pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501